Musique 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 C'est qui bordel ? C'est y allo j'ai quelque chose à vous dire Ouai ben ça attendra j'ai eu le boulot Ah non mais c'est important C'est quoi ? C'est une lettre des allemands A été traduit ? Euh je crois Chers monsieur Marcel Nous informons que nous vous proposons une éventuelle fusion Avec notre groupe de distribution muni Patati, patata Et j'en passe, des meilleurs La putain Ca c'est un photo de l'idée Nous elle paiera, disposez Berthier Allo ditier Vous êtes Jean-Pierre Espèce enculé Faut moi la paix De toute façon Marcel c'est un connard Et je la emmerde Il a qu'à se le rejeter pour les allemands J'en ai rien à foutre, laisse moi Mais putain tu ne vas pas nous chier une pendule Pour un connard Tu vas le faire tomber cet abruti Donne toi les moyens Moi je suis un petit assistant de merde qui sert Qu'à faire joli Mais sors toi les doigts du cul bordel de merde Avec les allemands il y a une carte à jouer Evidemment Ils sont frères ennemis Il y a peut-être quelque chose à faire Peut-être une carte à jouer Tu vois que tu peux quand tu veux Allo ? Allo ? Oui allo c'est quoi encore ? C'est de la bube ? Allez vous faire ce truc Mais non du con c'est moi ton frère écoute moi bien Toi tu es chômeur et alcoolique Et moi je suis directeur d'une entreprise de prod Alors s'il te plait tu fais un effort Et tu viens garder Lola c'est un ordre Elle n'a pas d'école aujourd'hui Mais elle ne peut pas j'ai la grippe Ecoute moi bien espèce de connard Ce n'est pas la grippe que tu as c'est une flémagite Alors bouge ton cul et viens à la maison garde de ta nièce Je dois impérativement aller au boulot cet après-midi Il y a un enjeu important Lequel fais moi rire ? Ne te fous pas de ma gueule c'est hyper important Bouge ton cul et viens t'occuper de Lola Ben j'aurai quoi en échange ? Un yacht à conflant Saint-Honorine Non sérieux ? Mais bougre d'abouti 500 francs comme d'hab Oh ben ok j'arrive Pourquoi papa il nous parle jamais de maman et de son travail ? C'est pas pour les gamines en règle générale c'est pour les pros Mais c'est quoi les pros ? Les pros c'est celles qui bossent avec ton père Mais ils font quoi ? Ils font quoi et que tu m'emmerdes avec tes questions Si ton père veut pas t'en parler c'est pas à moi de te le dire Mais papa il a honte du travail ou pas ? Il a pas honte c'est beaucoup plus compliqué que ça Mais pourquoi il en parle jamais ? Arrête de me poser toutes ces questions Allez viens on va manger Bonjour Un demi un vitalement deux jambons beurre Le taux ça fera 35 francs mais la politesse et les facultatives chez vous ? On se met dehors monsieur Voici le demi un diabolo Pardon vous dites ? Non non rien 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 Didier réveille toi mon fils c'est toi c'est l'heure du petit déjeuner C'est toujours la merde Laisse moi dormir Mais tu travailles depuis le début avec Jean-Pierre Quelle affaire comment tu parles de lui ? Ne me casse pas les couilles Arrête Et mon fils comment tu me parles ? C'est comme ça que je t'ai élevé ? Un vrai bricot Et c'est pente mélange de mes affaires que tu vas changer mon opinion sur Jean-Pierre C'est un con un point c'est tout Allez laisse moi tranquille maman Comment tu parles de tes amis ? J'aimerais pas être à leur place Eh t'inquiète maman Eh j'ai de la ressource moi Je vais niquer Jean-Pierre Et je vais tout refourguer aux allemands Parle pas de malheur tu vas l'attirer dans cette maison Didier Eh celui qui porte malheur c'est Jean-Pierre Et cet abruti il est toujours concentré sur lui-même Et porte jamais aux autres maman C'est un con fini Tu comprends ? Tu sais quoi je vais pas me prendre la tête moi Tu vas voir comment je vais négocier moi avec les tétons Et pour Jean-Pierre je te dis ça va pas être joli hein Eh bien j'aimerais pas être un de tes amis C'est pas des amis maman C'est un associé C'est nuance attention Un associé Bravo Oh la 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 Négocie mon fils négocie C'est pas comme ça que je t'ai levé Jean-Pierre Est-ce que je suis dans une scène demain ? Eh bien sûr t'es dans toutes les scènes C'était prévu dans le contrat C'est qu'en ce moment je... Oui je sais c'est toujours dans cette période que t'as indisposé Eh ben tu sais quoi ? Ca donnera du fantasme aux spectateurs Fantasme de tordu ouais Bien sûr la plupart des gens qui regardent ces films Ce genre de films sont des détraqués alors ouais Mais là ça va un peu loin Dont est-ce qu'il va les spectateurs ? Maintenant c'est ça on vit dans un monde de plus en plus bas Bon allez tu peux y aller J'ai autre chose à faire T'es branler ouais En fait il a appelé Oh me casse pas les couilles Il était super furieux Et Jean-Pierre qui est toujours pas rentré Ah tu me saoules dès le matin Ton Didier je l'emmerde Je l'emmerde tout le monde Je connais pas moi Pardon ? Pardon ? Comment t'es susceptible ? Je pensais que tu le connaissais Il m'a dit qu'il avait un dossier sur Jean-Pierre sur son bureau Ah l'enfou soirée ça doit être les allemands à tout sûr Peut-être mais comment tu sais ça ? C'est bon j'ai compris pas le moyen d'être tranquille ici Fais chier vous De quoi ? Je l'ai espionné ton Jean-Pierre Et alors ? Et alors ? Mais comment t'as pu épouser un gros con comme ça quoi ? J'y crois pas Ah Debec Du note sur cette altercation à l'affaire Télésol ? Pas grand chose à part le nom de ce marginal qui revient tout le temps Genre là on a un paumé et puis sa copine en voile au revoir Une toxicose c'est ça ? Ouais une toxicose En effet c'est mes droits les Savez-vous quel pourrait être le motif de cette embuscade ? J'ai repas son identité, vol, drogue... C'était deux arginaux au bout du rouleau c'est tout et donc nécessité faisant loin Il faut retrouver ce FASCAR Je me demande comment ils ont pu relâcher un titre pareil Encore un qui se prend pour un cas d'or Alors que c'est rien d'autre qu'une petite frappe qui nous vient directement de l'autre côté du juror Quoi qu'il en soit vous êtes chargé de l'affaire Moi ? Pour une petite frappe comme j'en avoue Ne discutez pas mes ordres Gardez le sens de la hiérarchie Nous n'avons pas élevé les cauchons ensemble Et puis Peretti chargera de la presse C'est vous que j'ai choisi pour cette affaire Soyez plutôt fiers Quoi vous préférez être placardisé ou buter aux archives ? Bon écoutez le mec vous est disposé faites votre boulot C'est du travail C'est du travail Oh Didier putain Eh Léo n'envoie rien hein Petit con Ah vous voilà enfin monsieur Jean-Antoine Vous les aime quoi s'impatient Et oui monsieur Marcel d'ailleurs Bah il ne t'a pas prévenu Et il doit garder sa fille Son frangin est malin Et d'ailleurs tous les acteurs sont là Oui monsieur Jean-Antoine les attendons de retour privé Ok bon Tout le monde est prêt ? Non mais ça fait bien qu'on t'attends Faut pas se fout de notre gueule Ok ok Allez on y va Léo Ça tourne envoie la caméra Salut Didier Je peux savoir ce que tu fais ? Et puis c'est quoi cette histoire avec les Allemands ? Mais de quoi tu parles ? La lettre que j'ai reçu des Allemands On ne devait pas en parler ensemble ? Tu n'en fais toujours qu'à ta tête Oh mais Jean-Pierre mais c'est plus compliqué que ça Quoi plus compliqué ? Une autre fous point de ma gueule Didier ? Je ne refourguerai pas Mais qui te parle de refourguer Jean-Pierre ? Le but c'est de collaborer, pas fusionner C'était pas ce qui était écrit sur la lettre ? J'ai bien lu quand même L'avantage avec les Allemands C'est qu'ils ont beaucoup de ressources Tu comprends ? Mais tu sais bien que je fais de la préférence nationale Si on avait vendu à des Polaks, ça aurait été la même Collaborer c'est pas fusionner Tu sais Jean-Pierre merde Si c'est pareil, moi je marche pas dans tes combines Attends Jean-Pierre, attends J'entends plus rien Attends Jean-Pierre s'il te plaît J'entends plus rien, si vous me cherchez je suis dans mon bureau On est sur un gros con là On se pénale pas avec des cacarettes Faut faire gaffe Ça c'est sûr Pierrot Faut pas qu'on se fasse baiser sur ce coup là Sachant que le boss a reçu une menace d'un anonyme À croire qu'il y a des gens qui nous en veulent Merde C'est vrai Y a de la rivalité là dedans Fâche le T'inquiète Je crois qu'il nous en veut Bonsoir. Une altercation violente à la gare de Verneuil-en-Belois a eu lieu en début de soirée. L'Extremont, résident de l'affaire Télexol, ou en loin de Chamigny-Ville-Metonne, a été abattu sur le quai de la gare de Verneuil-en-Belois par le fugitif du nom de Jean Hardin, d'après le commissaire de l'Illandia qui se trouvait présent sur les lieux du crime. Il aurait trouvé le bouton du fugitif déposé sur le quai. Celui-ci est toujours en fuite. Sa description, blond et chevelant, nous attend d'année. Nationalité suisse. L'Extremont, connu pour Travue de Brun, a été abattu suite à un règlement de compte au sein de son association de l'Athlèteur. Schöne Stadt. Es so schöne Stadt ist, zu machen, wenn wir nicht reichwannen. Ich bin der Beste. Und ich werde noch filmen. Die Franzisische mit mir eine neue Methode für Mache der Beste Arbeit. Besser in Franzisischer Arbeit. Deutscharbeit. Der Beste in Europa. Andeluzerre. Franzisische. J'en ai marre de cette impasse de bête, j'ai encore eu le préfet au téléphone ce matin, j'ai la pression, vous comprenez ? Il me faut des résultats, je vous laisse 48 heures, vous prenez qui vous voudrez ? Vous savez bien que je bosse corseau, patron ? Non mais là je suis sur une piste, je le sens, je le sens tout près, il va commettre une erreur cette ordure, voilà, c'est ça, on voit une songe en virgule et de... Écoutez, je bosse un troisième cadavre à la borde, donc vous êtes un bon élément, vous faites attention, allez-y, vous pouvez disposer, merci. Est-ce que c'est ça le connard, c'est ça une peu de tout glauque, c'est ça ? Mais non, attends ! Rien du tout, tête de noeuvre, c'est parce que tu crois, là ! Tu sais qu'en essayant de bosser avec les Hollandais, on n'a pas eu faire faillite ? Alors ces putains d'allemands, je ne veux même pas en te parler. Salut Jean ! C'est lui Albert ! Alors, attendez-vous ! Bah dis donc, là, j'en ai eu un, mais le deuxième s'est enfui, hein ! C'est pas vrai. Mais écoute, de toute façon, t'as du temps, ce qui est important, c'est qu'à la fin, les consignes soient respectés. Ouais ? Je veux qu'il en reste un seul, ok ? Il y en a marre de cette bande de nazes. Ah bah oui, on raquette tout le temps, là, c'est pas possible. On peut pas vivre avec ces gens-là, hein ? Avec leurs arnaques à deux balles, nous, on va pas tenir la boutique bien longtemps. Mais, à la fin, quand on a fini le boulot, on ramasse le pactole et on est tranquille. Ah, c'est ça que je voulais entendre. Bon, elle va pas refait. Allez, tape là ! On sers à une ? Ouais. Hop, comme d'habitude. Oui, comme d'habitude, ouais. Et la demoiselle, pareil ? Ouais, vas-y, pareil. Allez. Coupé, elle est bonne. On se revoit demain pour la scène principale. Monsieur Marcel, je peux vous poser une question. Oui, ma petite occasion. Comment on va faire quand on sera en main des producteurs allemands ? Je faisais pas parler allemand, hein ? Écoutez, ma petite occasion, rien n'est fait encore. Qu'est-ce qui vous a donné cette info ? C'est monsieur Zbantou qui en parle. Écoutez-moi, n'écoutez pas Zbantou ou Berthier, ce sont des cons. Hé, chef, Zbantou, il est formel. On fusionne, il me l'a dit hier par téléphone. Et puis, merde, enfin, ça ne vous regarde pas. Foutez-moi la paix et dégagez. Foutez-le camp. Vous me faites tout chier. Allô ? Allô, Albert, je suis Greg. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Tu aurais pas vu un de tes potes traîner dans ton rad ? Écoute, Greg, je te dirai rien. T'es invendu et c'est pas la peine de téléphoner ici. Je m'en doutais que tu nous enverrais un gars pour une pub utée. Alors, si tu me dis rien, votre gars, je fume. De toute façon, je sais où il crèche. Et toi, je te fais la même pigée ? Ouais, c'est ça, fais-moi peur. Tu fais que bluffer de toute façon. T'impressionnes personne. Allez, fout-moi la paix, compris. Je vais venir direct. On va parler, toi et moi. Fais gaffe quand même en sortant. Pourquoi ? C'est juste un avertissement. Et je te conseille de pas faire trop de conneries. Allez, salut. Alors, demain c'est grand jour. Il faut que tu sois fort, mon fils. Qu'est-ce que je t'ai appris, hein ? Il faut pas te laisser bouffer par les autres. À être le plus fort, il a niqué tout le monde. Oui, niqué tout le monde. Bravo, mon fils. T'as bien appris la leçon. Si Schneider est bon, eh ben tu niqueras Jean-Pierre. C'est ce que tu voulais, non ? Tu m'as bien parlé d'un petit jeune. Comment il s'appelle déjà ? Berthou, Bertha, Berthoz. Berthier, ouais. C'est un lorrain. Il y a un jeune plein d'avenir, hein, maman ? Alors, ce sera mieux que de travailler avec ton pote, là, Jean-Pierre. Lui, il est bon pour la casse. Alors, nique-le jusqu'au bout. J'ai moins un. Non, chéri, ça va être froid. J'ai moins un. Non, pourquoi ? Bon, papa, il est comme ça. Ah ben, chéri, il est content parce que papa va se faire avoir demain. J'ai moins un. Oh, mais tu vas la fermer, bon sang. Tu me saoules avec cette histoire de boche. Un vrai Jean-Pierre II, hein. Mais tu ne comprends pas qu'il va se faire niquer, ton bonhomme. Hein ? Tu ne comprends pas ? Moi, ça, ça me fait bien triper, tu vois. Eh ben, si ça fait prendre ton pied comme ça. Mais bien sûr qu'il va se faire avoir, ton bonhomme. Je connais. Il va se faire avoir par le producteur Stéphane Schneider. Qui, ça ? Stéphane Schneider, c'est le plus grand producteur européen. Ce mec-là, tous les pays le connaissent. Les Pays-Bas, la République Tchèque. C'est un taré. Mais... Franchement, ils ne sont pas assez cons pour lui, quoi. Tous les Hollandais, ça me rappelle quelque chose. Bah oui. Van Dreyken. Sûrement que tu le connais. Un taré comme lui, moi, je les connais tous. C'est à croire que les... Les Hollandais sont moins futés que les Allemands. Mais les Hollandais, ils fument tous des cannabis. C'est pour ça qu'ils sont... S'il te plaît, Lola. Mais les Tchèques, ils sont tous sains de connu. On t'a dit de la ferme, Lola. Vous êtes arrivés en gare de Verneuil-en-Melois. Terminus, tous les voyageurs sont invités à descendre dans du train. Merci de votre compréhension. Le train régional en provenance de Chamigny-Ville-Nouvelle, la Ferté des Soudes, la Motte-sur-Vied, Chérin-Eglise et Verneuil-en-Melois sont Terminus, est arrivé en gare. Tous les voyageurs sont invités à descendre. Bonjour, monsieur. Je vais vous prendre des téléspectifs. Allez. Allô, Maurice ? Je vais me quitter. Évidemment, c'est faire ce rendez-vous à la carte centrale. Au plus vite. Tu verras enfin qui a tué tous ces hommes de main. Putain ! Je vais me quitter. Je vais vous faire ce rendez-vous. Je vais en parler au commissaire. Je vais en parler au commissaire. Je vais en parler à la guerre centrale. Je vous conseille de vous rendre. Je ne sais pas qui je suis. Je vais en parler au commissaire. Je vais me rendre à la guerre centrale. Vous êtes de permanence. Surtout, restez joignable. Je vais voir comment ça se passe sur le terrain. Je vais prendre le TR pour m'y rendre. C'est plus discret. Pour ne pas être inaperçu, mieux vaut passer dans la lumière. Je reste ici et j'attends vos directives. Vous êtes le commissaire par intérim. Je vais me rendre sur le terrain. Je vais me frotter un peu à la paigre. On verra si je suis toujours opérationnel. J'espère que je n'aurai pas besoin de vous. J'espère aussi. L'espoir fait vivre. Ne me faites pas trop bon, hein, de bec. C'est tellement pareil. Combien je vous dois? Cinq points. Et j'anship. C'est vraiment ? C'est parti ! Au revoir ! Je suis le président de la production. Je suis le président de la production. Je suis le président de la production. Très bien ! Oui, entrez ! Est-ce que vous aimez ? Bonjour, monsieur. Nous cherchons à parler à messieurs Zbantou et Marcel. Monsieur Zbantou, c'est moi, oui. Très bien ! Nous voulons spécialement de Munich pour parler des contrats. Oui, mais... Où est monsieur Schneider ? Le voici. Est-ce pas ? Bonjour. Ah, j'avais oublié de vous dire, monsieur Schneider ne parle qu'Allemands. Ah, c'est embêtant, ça. Non, je suis là pour faire toutes les traductions. Ne vous en faites pas. Ah, à la bonne heure. Salut-vous. Et je vous présente ? Je présente-moi. Stefan Schneider. Le grand producteur d'Europe. Qu'est-ce qu'il dit là ? Oh, oh. Je présente-moi, monsieur Schneider, le plus grand producteur. Allez plus vite là, il y a un monsieur Marcel qui va arriver là. C'est pas le temps. Begez-vous, cher Schneider. Vendez, vite ! Vendez, vite ! C'est un travail français ! Je suis celui de l'argent pour le faire. Voyez pas ! Je vais faire un travail en France... Nous sommes le monde du Nouvellegrés. Et comment est-ce le nom de « Fond » ? Vendez ? Oui, peut-être, hein. Moi, je ne suis pas trop à la Allemagne, hein. Je crois que vous êtes en train de me le faire envers, alors vous avez pas trop resté ici, hein ? Est-ce qu'il est possible de faire une collaboration avec ça ? Collaboration ? Collaboration ? Je vais encore plus un guest. Oui, je vais le nouveau président. Le nouveau président. Qu'est-ce qui se passe là ? Je n'ai pas compris. Non, non, M. Jénateur dit que tout est bon. Il est prêt à suivre toutes vos indications. Laissez, Herr Schneider. Est-ce que c'est vrai ? Bon, ok, j'en conviens, c'est moi qui ai pris la décision. M. Régis Marseille n'est plus capable de rien, vous n'avez plus vos rencontres, non ? Alors, vous revenez demain, on va signer les papiers, ok ? Allez, transmettez. Entendu. Herr Schneider Sagtez-vous de venir de demain matin ? De parler de la vérité ? La vérité ? C'est quoi ce bordel ? Tu peux m'expliquer ? S'il te plaît, Jean-Pierre. Il y a des boches dans mon burlingue, et tu trouves ça normal ? Je t'avais demandé au moins de me prévenir avant, tu n'es même pas foutu de le faire correctement. Tu commences vraiment, sincèrement à me les briser. Tes casse-couilles à l'extrême ? Excusez-moi, messieurs. Il n'y a pas de mal à l'esclare. Un crichote ? Ouais, c'est bon, c'est bon ça, je sais qui vous êtes. En tout cas, vous êtes tous une belle bande de marboulins, c'est moi qui vous le dis. Je ne sais pas si le teuton parle ici d'autres langues, me comprenne, à cet instant précis. Mais ce que je pense, je le dis, il n'y a pas de partenariat possible avec les boches. C'est toujours moi le boss, non ? Hein, Didier ? Ne vous inquiétez pas, j'aurai l'indécence de ne pas traduire à monsieur Schneider ici présent. Bonjour. Tu étais au courant, toi, Léo ? Au courant de... C'est ça, prends-moi pour un con. T'as vu direct sur le courrier, tu ne savais rien. Mais je ne vois pas de quoi vous voulez parler, monsieur Marcel. Ils ne te disent rien, ces deux-là ? Non, j'en ai vu. Bon, OK. Je vois que tu me prends aussi pour un con. Alors moi, je vais aller faire un tour, je vous laisse. Camarade de butier, la vie. Allez, reviens quand il sera plus tâne. Franchement, tu es complètement délétère. Je vous retourne le compliment. C'est ça, c'est ça. On reste là. Hum, quelle heure il est ? Oh, putain, fin d'après-midi. Rien foutu que dormir, une journée de perdue. Ouais, je me casse, j'ai du boulot. Ouais. Franchement, on a un gros problème. Frédéric vient de se faire descendre. Il y a quelqu'un qui nous en veut. Ah, c'est des effets de vie. Alors ? Albert Dichard. Le tenant sur les bistrots du coin ? Ouais, et en plus, il a des relations visibles. Bon, ben, je vais le défendre. Ah, non, 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 surtout pas. Si la police remonte à nous, tout autre biceps est misé. Alors quoi ? Eh ben, t'appelles Craig et tu lui demandes qu'il va le voir Albert et qu'il n'a pas des rationnements sur le larbin qui a suivi Frédéric. Tu me diras, un larbin, quand tu as un autre, ça masse combien ? Ça masse que quoi ? Eh ben, c'est de pascarade, abruti. Un larbin, quand tu as un autre, on est couvert, plein air. Bon, ben, alors, je fais quoi ? Eh ben, vas-y, hein. Ça passe à toi, hein. Et surtout, euh, pas d'embrouille, pas d'embrouille, pas d'embrouille, pas d'embrouille, pas d'embrouille, pas d'embrouille. Parce qu'écoute bien, écoute bien, écoute bien. La part de Maurice, hein. Si tu as une embrouille n'importe quoi, je te fume. Ok Maurice. Allez, bonne chance et bon courage. Bonne chance. On va les margements. Comme ça, alors. Bonne chance. Un mauvais quart d'heure. Un mauvais quart d'heure. C'est bon, il faut pas la racheter. Allez, bonne chance. Allez, c'est clair, Schneider. Allez, c'est clair. Allez, c'est bon. Un mauvais quart d'heure. Un mauvais quart d'heure. Un mauvais quart d'heure. Un mauvais quart d'heure. On peut vérifier l'embrouille a été très vite. Ouais, il arrive, Fred, tu es par l'autre là. Il est bon putain, c'est dégueulasse. Mais c'est pas de le retrouver qui te maîtrise dans le texte-là. Ah non mais ça c'est mon histoire. Mais tant que rien, tu peux pas te retrouver à la mort. Ecoute, t'inquiète pas, je vais appeler Maurice, je vais lui donner l'affaire, c'est lui qui se chargera de tuer le tuer. Je tiens à toi de me voir ça. Alors ? Non mais regarde, l'a vendu. Oh putain, c'est une vieille. Mais c'est pas de le retrouver, tu le ferais en pétrin. Ah non mais ça n'a rien à voir, il y a Lost on the Witch sur Télé Chalib, absolument glace. Mais c'est bien à toi. Oh ! Oh ! Ça dérange pas si je regarde la télé ? Oh ! Oh putain ! C'est que de remercier, c'est pas possible. Oh putain. Une autre idée, c'est pas possible. Energiquement essaie de bâtir proof. Enfant, l'EGDR a eu lieu dans la commune de la Ferté-Saule, dans le Haume-Loi, sur les autorités locales qui s'agira du deuxième règlement de compte au sein d'une situation de malfaitre. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous avons commencé sur ce journal par cet événement violent et mortrier qui a eu lieu dans le Haume-Loi. Sur les autorités locales, il s'agirait de deux individus assassinés qui apportiennent un réseau nature. Le suspect présumé, toujours ensuite, serait un marginal de la Ferté-Smi. Un reportage de Paul Berthaud et Max Pouchardot. Ça devient dangereux, ces nouveaux quartiers en périphérie, n'est-ce pas ? Où tu veux en venir avec les tournures de phrases à la con ? Je disais que ce sont toujours les mêmes qui foutent la merde. Ouais, bah c'est pas le moment de me parler de ça. Et puis merde, t'as pas une chose à dire ? Non, c'est juste comme ça, pour discuter. Ouais, bah, dis ça à quelqu'un d'autre, hein. Tu commences à me pomper l'air. Fais gaffe ce que tu me dis, quand même. Oh, ça me fait pas peur. Tout le monde se fout de ta gueule. Et la ramène pas trop. Lâche-moi la gratte, s'il te plaît. Bon, ça suffit, vous deux, là. Je peux pas me concentrer sur le dossier. Ah, mais, c'est mon top, c'est lui qui a commencé. Ah, ta gueule de haut, je te fais, hein. C'est déjà pas facile comme ça. Ah, mais c'est pas moi, c'est lui qui a commencé. Non, rajoute pas, veux-tu. D'accord ? Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là, mes frères et mes frères et mes chères. Non, agressivité. Non, agressivité. C'est pas possible de faire avec des choses comme ça. Ils sont là, des choses comme ça. Tout va bien, tout va bien. Je veux faire, mes frères et mes frères. Ok, là, il faut que je vous en prie. M. Schneider vous dit qu'il est extrêmement déçu par votre comportement qu'il juge délétère pour l'entreprise. Vous êtes trop fermé pour lui. Et l'ouverture sur l'Europe est le réel progrès pour un travail bien fait. Travailler avec lui nécessite et suppose de la rigueur, de l'engagement et du respect. C'est un travail allemand, dit-il. C'est un travail allemand, dit-il. Il a quand même dit qu'on était des merdes et que les Français ne savaient pas bosser. Moi, je dis ça, je dis rien. Vous voulez pouvoir venir exactement, telle est notre question. Écoutez, je crois que j'ai été assez clair dans ma traité. Mais peut-être que M. voulait aussi savoir pourquoi M. l'allemand est aussi énervé. Il voulait savoir s'il y avait ses règles ou quoi. Putain, rigole, toi. Il a raison, dégage. Reste assis, Léo. Super ambiance. Traite de commentaire. Vas-y, fais un peu plus de gueule. Tu veux pas un truc, là ? Si peu. Tu vas manger, mon fils. Je t'ai préparé ton plat préféré. Mais laisse tomber, maman, j'ai pas faim. Non, sérieux. Qu'est-ce qui te prend ? D'habitude, quand je te propose ton plat préféré, tu fais pas cette tête-là. Mais je te dis, j'ai pas faim. Ah, je suis ta mère. Qu'est-ce qui se passe ? Tu peux tout me raconter. Arrête de me jouer du violon, maman. Veux-tu ? Et tu sais me faire la morale, moi. J'en ai ras-le-bol, hein. Et puis, je dis plus rien. Si tu me fais pas confiance, t'as porté grand ouvert. Attends, attends, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je vais te dire. Ben, c'est que j'ai vendu 100 lacans de Jean-Pierre. Il est pas grand. Bravo, mon fils. T'as fini par lui niquer sa race à ce connard de Jean-Pierre. Félicitations. T'es devenu un vrai homme, maintenant. Pourquoi ? Il était un faux avant ? Ah, viens, là, que je t'embrasse. Viens. Putain de merde. Il fallait qu'il soit malade, ce caméraman. Il peut tout faire soi-même. Putain de bordel de merde. Ce n'est pas un peu ancien comme caméra, n'est-ce pas ? Quoi, on a toujours utilisé ça, on n'est pas Hollywood. Tu ne veux quand même pas remplacer tout le matériel par du cinémascope Panavision. En plus, on est en train de se casser la gueule, alors... Mais elle n'est pas en format VHS Scream ? Non, c'est du 16 mm. Et alors, du bon quel film ? Oui, mais ce format est dépassé. En Allemagne, et... Je m'en fous. On ne change pas les vieilles habitudes. Moi, je préfère travailler à l'ancienne. Il n'y a que ça de vrai. Oui, dans ce cas, je vous invite à parler avec le type derrière vous. De qui ? Qu'est-ce que vous foutez là ? Merde, eux, moi ce machin de sir, c'est bon, je l'ai bien dit ? Ça fait encore beaucoup de progrès pour parler notre langue. J'ai travaillé pour des grandes filiales européennes à Strasbourg, en Alsace, donc en France, bien évidemment. Ah d'accord, je vois. Donc vous foutez une bagueule. Tout à fait. Et j'ai bien ri d'ailleurs. Écoutez, monsieur Marcel, vous êtes un raté. Vous êtes fini. Et en plus de ça, vous êtes infecté avec tout le monde. Vous avez des méthodes complètement dépassées. Donc vous allez prendre ma place, peut-être ? Tout à fait. Je vais prendre votre place. Monsieur Spantout a vendu toutes vos parts, y compris toutes les siennes et celles de votre assistant, le demeuré. Alors, dans ce cas, je vais rebaptiser la société à mon nom. C'est ça la mondialisation, du moins l'européanisation. Il faut vous y faire, monsieur Marcel. Il n'y a pas de doute. Vous êtes un vrai fleu. Sur ce... Je voudrais que je m'en prie, que ce n'est pas mon plus à l'arrivée. C'est pour ça que j'aime à l'arrivée, que ce n'est pas mon plus à l'arrivée. Je ne m'en prie, que ce n'est pas mon plus à l'arrivée. Je voudrais tellement pour soi, oui. Je ne m'en prie, que ce n'est pas mon plus à l'arrivée. Greg est mort. Laisse tomber, tu n'auras jamais, tu auras trouble. Laissez-moi une chance. Je sais que je peux l'avoir. Mais laisse tomber, mais le patrouille, il ira la même chose. Alors quoi ? On va laisser courir ce tueur qu'il se trouve, comme vous dites ? Laissez-moi faire. Regarde le joli grand dieu, là. On va bien finir par l'éliminer. Il ne va pas nous avoir un par un. Eh bien, je vais pas tomber. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance, Pierre. De toute façon, tu n'es pas à la hauteur. Où tu vas ? Au taf. Tu reviens bientôt ? T'inquiète. Et c'est parti. Et c'est parti. C'est parti. Nouvelle jour. Sébastien. Eh bien, c'est parti. C'est parti. J'ai la chance de les avoir en chambre. Allez ! Boris ! Boris ! Il est touché ! Tiens, rouge ! Je vais contrôler le train dans le basse ! Attraver ton cul ! C'était Jean Lardin ! Putain, c'était Jean Lardin ! Merci encore ! Je vous en prie ! Si je peux rendre service ! Allô, commissaire ? Pardon, inspecteur ! Bonsoir ! Lionel Richard, résident au 10 rue de l'Industrie, à la Ferté-les-Saudes. Oui, voilà, je vous appelle au sujet d'un homme étrange qui pourrait être celui que vous recherchez d'après les informations que j'ai entendues récemment. Il est blond, les cheveux longs. C'est assez étrange de recevoir la visite d'un inconnu en détresse qui cherche à téléphoner à je ne sais qui pour je ne sais quoi. Un vrai comportement de marginal, n'est-ce pas ? Quoi qu'il en soit, je l'ai entendu dire qu'il avait rendez-vous dans la rue des Marronniers à l'entrée de la zone industrielle. Vous envoyez une patrouille, n'est-ce pas ? Vous y allez seul ? Vous êtes bien courageux, inspecteur. Quel est votre nom, par curiosité ? De Becq ? Eh bien, euh... Bonne chance, inspecteur De Becq. Non, non, ne remerciez pas. Si je peux rendre service. C'est parti, ça ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501